Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire une vidéo haul sur mes achats du mois de janvier-février. Alors je vais commencer par ma pharmacie. J'ai acheté le baume chinois à 9,90€. Donc c'est l'espèce de baume du tigre, voilà. Sauf que là c'est un dragon dessus, ça se présente un petit pot comme ça. Ça sent le coca, moi je trouve que ça sent les bonbons au coca. Donc je l'ai déjà un petit peu utilisé. Moi je l'utilise pour la respiration la nuit en fait. J'en mets sur le ici et du coup ça m'aide à bien dormir. Dans mon carrefour, j'ai acheté un gel douche, mon savon au lait, les kiwis et pamplemousse. Je l'ai acheté hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je l'ai acheté parce que je trouve qu'il sent super bon. Il sent l'été, le frais, les agrumes. Et moi je n'aime pas trop les agrumes et pourtant là j'ai été vraiment conquise. J'ai acheté de chez Garnier Ultra Doux un après-shampooing à l'aloe vera et huile de karité. Donc c'est pour les cheveux crépus ou défrisés. Ok d'accord. Mais moi j'ai les cheveux, vous voyez ici, très épais. Et je pense qu'en petite dose ici, ça peut aider. En plus de ça, ils sont merveilleusement bons. Voilà, c'est ça qui m'a fait craquer. Ensuite, chez Dia, donc j'ai racheté mon démaquillant waterproof dont je vous parle à chaque fois. Et je me suis pris mon shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron pour les cheveux normaux regraissant vite. Que j'aime énormément. J'avais peur avec l'odeur. Et en fait, quand vous le mettez sur les cheveux, c'est juste une petite merveille. En plus de ça, il marche très très bien. Ensuite, chez Yves Rocher. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. J'ai donc pris, j'ai succombé, oui, voilà. J'ai succombé à force de l'avoir dans ces vidéos avec. Eh bien, j'ai succombé. Mais sur moi, ça ne me fait pas le même effet en fait. Donc j'ai pris le mascara volume déployé de chez Yves Rocher en noir. C'est le waterproof, hein, voilà. Voilà, donc c'est une brosse qui est assez, voilà, avec des formes et il sent un peu le plastique. Mais bon, bref. Il marche bien, hein, donc il marche bien. Mais c'est vrai qu'avec Kiyou, bon voilà, je l'ai acheté parce que les cils de Kiyou nous donnaient super envie. Mais voilà, sur elle, il fait des cils de malade. Mais moi, j'ai les cils très longs déjà à la base. Et je ne sais pas, ils n'arrivent pas à faire le... Là, c'en est un autre que j'ai, vous voyez, j'ai les cils vraiment très très longs. Et je ne sais pas, il ne fait pas cet effet volume déployé en fait. Enfin, je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux, mais bon. Ensuite, j'ai pris le Soin Stop Imperfection de la gamme Pure System. Donc, c'est pour les tendances, les peaux à tendance acnéique que j'ai payé 8,75€ et qui coûtent à la base 12,50€. Donc, 4 en 1. Attendez, que je trouve, qu'est-ce qu'il fait ? 4 en 1. Réduit bouton et points noirs, affine le grain de peau, matifie pendant 8 heures et stompe les marques résiduelles. Donc, moi, je l'ai acheté pour mes points noirs sur le nez. Et ça fait peut-être une semaine que je le mets. Et franchement, oui, il y a moins de points noirs. Donc, cette gamme apparemment est vachement bien. Il y a beaucoup de produits qui sont très très bien. Et c'est vrai que j'ai moins de points noirs. Donc, voilà. Chez Nocibé, je me suis acheté... J'avais un bon de réduction de 10€. Donc, je me suis acheté l'illusion d'ombre 91 Apparition de chez Chanel. Oh, j'ai un cheveu qui m'empête. Alors, j'en ai déjà deux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les illusions d'ombre. Et celle-ci, je l'adore. Donc, c'est... Attendez. Donc, il y a un petit pinceau avec qui est vachement bien. Et donc, je l'ai déjà un petit peu trifouillée. Celle-ci, je trouve qu'elle est beaucoup plus crème que les autres. Voilà. Donc, là, vous voyez à peu près... Oh, si, si, vous voyez vachement bien la couleur. Voilà. Donc, c'est un bleu avec pas mal d'irisé argenté. Et... Enfin, voilà. Elle est magnifique, quoi. Ça, vous voyez bien. Elle est sublime. Je ne vais pas vous la swatcher parce qu'après, à enlever, c'est une vraie galère. Mais... J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est la... Apparition. Alors, ensuite, le plus gros, c'est Monoprix. Alors, chez Monoprix, je me suis acheté trois shampoings secs. Alors, pas les trois en même temps. Je les ai achetés au fur et à mesure... Au fur et à mesure de mes petites balades. J'aime Monoprix. Donc, j'ai racheté le Brit. Puisque celui-ci, c'est mon... Enfin, à la base, c'est mon préféré. Donc, je l'ai repris. Ça coûte 4 euros... Là, il y a marqué 4,99 euros. Et je crois qu'ils sont un petit peu... Il y en a certains qui sont un peu moins chers. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai pris... Il est déjà presque vide, en fait. C'est pour vous dire, depuis le temps que j'ai les produits. J'ai pris le Original, une zeste de fraîcheur. Voilà. Qui sent le citron. Et que j'aime bien. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je l'ai déjà presque vidé. Mais bon, tant pis. Et j'ai pris, pour tester aussi, le blush. Donc, c'est floral et féminin. Non, celui-ci est censé sentir les fleurs. Oui, je pense. Je ne sais pas. Le Brit, moi, je trouve qu'il sent les gâteaux. Mais bon. Donc, ils sont très, très bien. J'aime beaucoup les shampoings secs de chez Baptiste. Ensuite... Je me suis pris... Le mien est presque vide. Donc, mon spray thermoprotecteur de chez... De chez Elnette est presque vide. Du coup, j'ai pris celui de chez Franck Provo. De toute façon, ils se valent tous. Ensuite, je me suis pris de chez Tony & Guy. Donc, le spray effet... Spray salé effet plage. Donc, c'est un texturisant, en fait. Tout simplement, pour donner... Alors, en fait, je vous explique. Quand je me lave les cheveux, quand je les laisse sécher tout seul, comme ça, je me trouve avec une touffe super épaisse sur la tête. Et donc, je les lisse. Parce que je ne supporte pas cette touffe. Et après, une fois que je les lisse, ils sont trop plats. Mes cheveux, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Mais ça les rend vachement plats. Du coup, je mets un petit peu de ce spray. Et c'est vrai que ça les rebombe un petit peu. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça rebombe un petit peu au niveau de là. Ici. Et du coup, je trouve ça vachement mieux. En plus de ça, ça permet de faire des espèces d'ondulations. Un petit peu wavy. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Je ne l'utiliserai pas tous les jours. Ça ne va pas me servir tout le temps. Voilà. Mais c'est vachement bien. J'ai payé ça quand même 8,95€. Mais comme ça va me durer une éternité. Voilà. Je me suis acheté de chez Rimmel le Scandalize Mascara Extreme Black. Qui lui est juste une dinguerie de chez Dinguerie. C'est une brosse énorme. Par rapport à mon petit doigt. Elle est énorme. C'est une brosse juste dingue. Mais alors, ça ne va pas. Oui, j'ai tendance à tout sentir. Mais alors, il est génial. Celui-ci, c'est le noir intense. Enfin, Extreme Black. Vous avez l'autre en normal. Et celui-ci n'est pas waterproof. Puisque le waterproof n'existe pas en noir intense. Alors, ce mascara, moi, j'adore. Il fait vraiment des scils magnifiques. Très allongés, très étirés, très séparés, très épais, très fournis. On dirait vraiment que vous avez mis du liner en fait en ras de cils supérieur. Alors qu'en fait, non. C'est juste le mascara quoi. Et c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste. Donc, je me suis acheté l'Efa Clare Matte de chez La Roche Posée. Donc, c'est pareil. Je l'ai un petit peu entamé. Mais bon, je vous dis, c'est des achats que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai acheté. Je ne sais plus quand je l'ai acheté. Non, il matifie très bien. Enfin, surtout au niveau d'ici, là, là où j'ai des... Désolée, je me regarde, ça m'énerve. Là où j'ai des zones un petit peu où on voit les pores sur le nez, le front. Là où on a tendance à briller. Il fait une très bonne base de maquillage. Je l'aime beaucoup. Et je me suis acheté, depuis le temps que je voulais le tester, c'est le Pchit Magique de chez Garantia que j'ai pris en petit, 30 ml, que j'ai payé 14 euros. J'ai eu 2,80 euros de réduction. Donc, je l'ai payé 11,20 euros. Alors, ce produit est juste génial. Donc, c'est une mousse qui est... C'est un micro-pilling, ils disent. Micro-pilling nouvelle génération sans grains à action biologique. Donc, effectivement, il n'y a pas de grains. C'est que de la mousse. Et en fait... Donc, vous mettez la mousse dans votre main, vous mouillez un petit peu. Vous mettez la mousse, vous la laissez poser pendant 30 secondes. Et en fait, vous sentez la mousse qui pète, qui explose. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, vous sentez que ça pète sur votre peau. C'est assez bizarre comme sensation. Ça pique. Non, ça ne pique pas, mais ça... Ça pète. Vous sentez qu'il y a des petites bulles qui pètent. Et... J'aime énormément le résultat. Vous avez une peau douce après. Vraiment, il est parfait. Je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye !